Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Miss Azemar français, donc oui ici toutes les vidéos sont seulement en français et je suis super contente pour ça en gros je suis super contente de vous voir, de vous faire cette vidéo et je suis super excitée et avant de commencer je veux vous remercier énormément vraiment parce que vos commentaires, vos likes je sais pas, c'était incroyable, j'ai lu tous les commentaires, en gros j'ai lu tous les commentaires mais comment je peux, je sais pas comment je peux m'exprimer, comment je peux exprimer vraiment mes émotions mais vous m'avez trop ins... ah voilà je peux même parler français vous m'avez inspirée et c'est pourquoi c'est grâce à vous, à vos commentaires que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui et voilà, mais aujourd'hui cette vidéo va être consacrée pas à la mode comme à la fois passée mais à la boutée ce dernier temps je n'avais pas vraiment de fond de teint et c'est un produit pour moi indispensable je n'imagine pas vraiment ma vie sans ça, surtout je fais des vidéos et je déteste avoir seulement un fond de teint, deux fonds de teint j'en ai besoin beaucoup, beaucoup de fonds de teint parce que c'est le produit le plus important, c'est le produit que j'adore je suis une grande fan des fonds de teint et j'ai acheté trois fonds de teint en même jour donc un jour, voilà les premiers fonds de teint que j'ai acheté ce sont des fonds de teint de chez Maybelline parce que je voulais vraiment un fond de teint de chez Maybelline donc des fonds de teint un petit peu à mon prix mais avec un bel effet, voilà, sur la peau j'ai pris Maybelline à Finitone je crois que c'est un fond de teint très connu je l'ai pris en numéro 3, c'est clair beige on dit ici, c'est en russe, tout est écrit en russe on dit que c'est un fond de teint hydratant pour tous les types de peau et voilà, c'est tout mais je peux dire que oui vraiment, la texture est un peu liquide et puis j'ai pris Fit Me c'est un fond de teint avec un fini mat et c'est pour les peaux normales à grasse à vrai dire, je ne sais pas, j'avais deux fonds de teint de chez Maybelline cette Fit Me, la série Fit Me mais il était dans des bouteilles en glace je ne sais pas si ce sont les mêmes fonds de teint mais en gros, je l'ai utilisé 3 fois mais je l'adore, je l'adore, je l'aime vraiment et j'adore la mixe je les mixe les deux j'applique mon fond de teint avec ce pinceau c'est un pinceau pour le fond de teint super doux super agréable parce que j'applique parfois avec les doigts mais ces fonds de teint, j'adore avec le pinceau donc l'effet avec le pinceau me plaît un peu mieux après j'ai acheté ce fond de teint de chez Clarence c'est pas vraiment mon premier fond de teint de chez Clarence j'en ai eu 2 ou 3 je pense et c'était mai c'était le troisième fond de teint que j'ai eu je crois que mon premier fond de teint c'était Alliance de chez L'Oréal puis Even Better de chez Clinique ouais je sais que Clarence a aussi Even Better je l'ai utilisé j'adore ce fond de teint c'est un fond de teint avec une couvrance très légère légère à médium quand même c'est un fond de teint que vous pouvez réappliquer sur votre peau et vous n'avez pas, non pas du tout vous n'avez pas à avoir l'impression que vous avez 1000 couches de maquillage sur votre visage c'est pas vraiment le truc que j'aime parce que j'aime vraiment le maquillage qui est un peu plus simple effet naturel, temps en lumière avec SPF 10 quoi d'autre ? tout ce qui concerne Clarence j'adore vraiment les odeurs de Clarence c'est une très belle marque mais j'adore et à vrai dire cette odeur de fond de teint me rappelle de cette période de ma vie quand j'utilisais ce fond de teint mais ce fond de teint peut un peu montrer la sécheresse si vous avez des sécheresses sur le visage ça peut montrer non ça n'a pas un fini mat c'est tout ce qui concerne les fonds de teint j'en suis sûre que je vais acheter des autres mais on verra après, qu'est-ce qu'on a après ? après j'ai acheté cette fard à paupières de chez Maybelline c'est Color Tattoo 24 heures je n'en suis pas sûre que c'est 24 heures ou peut-être c'est moi qui ne sais pas comment utiliser ou travailler avec cette texture je l'ai acheté de toute sorte parce que j'adore j'adore la couleur regardez là mais je ne sais pas vraiment comment travailler avec cette texture c'est pour celles qui aiment les vidéos ASMR voilà ça s'appelle Plum, Vintage Plum c'est numéro 97 numéro 97 j'ai acheté aussi un rouge à lèvres de chez Maybelline encore c'est numéro 145 Pink Diamonds donc les diamants rosés c'est une couleur nude que j'adore je ne sais pas si c'est visible peut-être si je montre comme ça vous allez mieux voir voilà c'est un rouge à lèvres avec une très belle brillance vraiment nude je l'adore c'est ça et côté soins j'ai acheté une crème ça s'appelle crème de jour à la rose de chez Dr. Hauschka je crois que c'est une marque assez connue mais je ne l'applique pas vraiment comment dire je ne l'applique pas sur tout mon visage je l'applique surtout sur le contour des yeux parce que j'applique n'importe quoi sur mon visage je n'ai pas je n'ai pas de crème maintenant j'applique vraiment n'importe quoi mais le contour des yeux c'est sacré ça veut dire je fais attention au contour des yeux et c'est la raison pourquoi j'utilise c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle j'utilise Dr. Hauschka crème de jour à la rose et ça sent comme la rose clair et net surtout pour l'hiver je pense que c'est une bonne crème de plus je vais vraiment commander mon soin quand je reçois mon soin mon colis avec tout le soin tous les produits soins je vais vous tout montrer parce que j'ai décidé de changer un peu ma routine je ne suis pas sûre si ça vous intéresse ou non mais j'ai acheté aussi ce type de spray de chez Cliscourt ce sont des sprays qu'on appelle conditionnaires exprès on l'applique pour mieux démêler les cheveux et vous savez j'ai j'ai ce problème ce problème est terrible comme vous voyez bien même aujourd'hui je n'ai pas vraiment des cheveux droits et comme mes cheveux sont ondulés ce n'est pas très facile de démêler mes cheveux et j'applique ce type de produit ça sent ça sent bon mais c'est trop sucré je ne sais pas pourquoi les odeurs de ce type de produit sont sont aussi sucrés ça me rappelle de quelqu'un vraiment ça me rappelle d'une personne qui peut-être ça me rappelle d'un parfum je ne sais pas mais ça me rappelle de quelqu'un je pense que de quelqu'un qui utilisait vraiment des parfums super sucrés last but not least je ne sais pas comment on dit ça en français mais j'adore cette phrase monsieur le parfum ouais j'ai acheté un parfum à vrai dire je me suis dit non je ne vais pas acheter de parfum parce que j'ai pas mal de parfum je dois finir au moins deux de mes parfums et après je vais acheter de parfum quand vous voyez votre parfum préféré donc un de vos parfums préféré et de plus avec une réduction vous ne pouvez pas vraiment vous ne pouvez pas et j'ai acheté ce parfum de chez l'invent qui s'appelle Mie c'est un parfum eau de toilette et j'ai Mie de chez l'invent eau de parfum la mystérie commence le moment où vous les sentez Mie eau de parfum c'est un parfum super sucré et ça c'est une odeur légère légère j'adore cette odeur parce que c'est une odeur comme je ne sais pas comme pour une fille qui est douce qui est gentille j'adore ce parfum l'eau de toilette je l'ai pris et il y a 50 ml l'eau de parfum il y a 30 ml et avec 50 ml il y a une chaîne et un petit diamant grand mais ça me rappelle plutôt d'un bouton mais bon mais sur la bouteille de l'eau de parfum avec 30 ml il n'y a pas de chaîne et il y a un petit diamant tout simplement attaché juste là j'avais l'impression que j'ai reçu une bouteille avec un bouton ma bouteille avait un bouton donc bien sûr que je l'ai éliminé tout simplement je ne comprends pas le sens d'attacher un bouton à cette bouteille à cette belle bouteille de parfum voilà c'est ça voilà mes amours c'est tout pour cette fois là j'espère que cette vidéo vous aura plu et merci beaucoup merci beaucoup pour tout pour vos commentaires n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez peut-être des idées ce que vous voudriez voir sur cette chaîne là encore une fois merci je vous fais de gros bisous je vous aime et je vous dis à très très vite ciao 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 Sous-titrage FR ?